Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les Bégonias Summer Wings. Une famille de Bégonias, un groupe, une collection de Bégonias qui est apparue il y a quelques années et qui a un succès grandissant. Si vous voulez en savoir davantage sur les Bégonias Summer Wings, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu. Shall we begin ? Eh bien, nous voici dans le jardin de Karine et Hubert. Et dans ce jardin, j'ai décidé de vous parler des Bégonias Summer Wings. Et pour parler des Bégonias Summer Wings, une gamme assez récente dans l'histoire horticole en France et un peu partout dans le monde parce que cette gamme, si je ne m'abuse, elle a été inventée du côté de la Nouvelle-Zélande. Alors, les Bégonias sont une énorme famille, famille des Bégoniacées où il y a à peu près un genre, Bégonia, et à peu près 2000 espèces. 2000 espèces réparties sur l'ensemble de la planète en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est. Ça, c'est plutôt les Bégonias de régions chaudes, Bégonias qui vont se développer dans les régions équatoriales et tropicales. Pour autant, il y a quand même quelques exceptions. On a au moins deux Bégonias, un que je connais, qui est le Bégonia tuberu, celui qu'on trouve au printemps dans les jardineries avec les dahlias et les glaïeules. C'est le Bégonia tuberu qui peut pousser dans les jardinières à l'ombre, en exposition pas très ensoleillée, tout compte fait. Et vous avez une autre exception. Alors, ce Bégonia, il est originaire de la Cordillère des Andes, le tuberu jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Et on a encore une autre exception, c'est le Bégonia grandisse, que je n'ai jamais rencontré. Il faudrait que j'aille du côté de l'Himalaya, parce que lui, il peut pousser jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Il est évident qu'il n'est certainement pas équatorial. Donc, une énorme, énorme, énorme famille. Ce qui m'amène à vous dire que 2000 espèces, il y a forcément un usage horticole. On va y venir, on va faire la description. Mais on va d'abord parler des usages alimentaires, voire dans la pharmacopée. Alors, justement, c'est une plante, et ça, je dois vous le dire au tout début, c'est une plante dont la toxicité est variable d'une espèce à une autre. Donc, quand on dit toxicité, on va faire attention. Pour autant, elle est consommée de par le monde, et elle est rentrée dans la pharmacopée à différents endroits, et en particulier en Chine, au XVIIIe siècle, il y a même un bouquin qui a été écrit sur les bienfaits des Bégonia, de certains Bégonia qui pouvaient certainement pousser du côté de la Chine. Alors, les Bégonia, en termes d'usage médical, médicinal, ont des vertus astringentes, ont des vertus antivomitives, ont des vertus pour soigner les troubles digestifs, les troubles gastriques. C'est aussi pour soigner les plaies. Donc, voilà ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Au niveau alimentaire, ce n'est pas triste, parce que là, à peu près tout se mange. On mange les feuilles. Du côté de Borneo, on va pouvoir trouver de la tige de bambou qui va pouvoir être cuite et se consommer. On fait des soupes, on fait des tisanes du côté de l'Asie. On a les fleurs qui peuvent se consommer. Donc là, le rôle est absolument incroyable. Les Bégonia, c'est une énorme famille qui est utilisée à plus d'un titre sur la planète. Alors, nous, on va évidemment s'intéresser à la classification. On va d'abord aborder, pour essayer de comprendre les Bégonia, il faut d'abord aborder de manière simple la classification. Cette classification, on va dire qu'il y a deux grands groupes. Il y a les Bégonia dits botaniques, c'est ceux qu'on pourrait encore retrouver ici ou là sur la planète, et je vais vous les décrire. Et ensuite, on a les gammes horticoles qui sont en fait les croisements, toutes les variétés qu'on a pu inventer depuis à peu près deux siècles. Alors, au niveau botanique, alors là, il y a, on va dire, sept à huit groupes. Moi, j'en connais quelques-uns, je vais vous les décrire rapidement. Le premier, c'est la gamme des Bégonia Saint-Père-Florence qui a d'ailleurs généré chez nous, pour nous, dans nos jardins, la gamme des petits Bégonia qu'on met dans les massifs, voire les jardinières, les Bégonia Gracilis ou Saint-Père-Florence. Deuxième groupe, le groupe des Bégonia tubéreux. Donc là, c'est le fameux Bégonia qu'on achète en même temps que les Dahlia et les Glaioles, c'est le fameux Bégonia qu'on met en jardinière, à l'ombre, plutôt, parce qu'il a une prédisposition. D'ailleurs, d'une manière générale, les Bégonia d'origine tropicale équatoriale sont plutôt des plantes de sous-bois, donc pas forcément une tendance à aller au soleil. Et pourtant, il y a des exceptions. Le Dragon Wings en été. Le troisième groupe, c'est les Rizomateux. Et les Rizomateux, c'est plutôt les Bégonia dits à feuillage que l'on a et que l'on collectionne à l'intérieur, dans la maison, avec les fameux Bégonia Rex, avec ses feuillages tous plus étonnants les uns que les autres. La quatrième gamme, c'est... Le quatrième groupe, ça sera les Bégonias Bambusiformes. En voici un, plutôt élégant, étonnant, très poussant, donc Bambusiformes, parce que la tige, la canne, ressemble vraiment, vraiment à s'y méprendre, à des cannes de bambou. Ce sont des Bégonias qui ont eu un succès incroyable il y a une vingtaine d'années, avec le fameux Tamaya, un Bégonia qui a été mis en avant à l'époque, en nous faisant croire qu'il était d'origine sud-américaine, ou en tout cas d'Amérique centrale, parce que Tamaya, c'était une référence aux Mayas, à cette culture et à cette civilisation maya. Voilà, donc il y avait tout un marketing tout autour. Aujourd'hui, on le retrouve encore, mais sans le marketing qui avait été généré tout autour. Bon, les Bégonias Bambusiformes ont une destination ornementale dite d'intérieur, c'est très clair. Un autre groupe, les Bégonias arbustifs, qui sont des Bégonias qui peuvent aller très haut, parce qu'on en connaît jusqu'à 3-4 mètres. Vous avez des Bégonias à tiges épaisses. Vous avez aussi des Bégonias grimpants, j'en ai jamais rencontré personnellement, mais ça doit être vraiment intéressant. Vous avez des Bégonias couvre-sol. Donc voilà, 7 à 8 groupes recensés en termes de Bégonias botaniques. C'est une source qu'on utilise encore pour faire des croisements et forcément sortir certains Bégonias de cette confidentialité pour voir une diffusion commerciale et ornementale. Justement, pour terminer, il y a les Bégonias dits horticoles. Et là, il faut dire qu'en deux siècles, deux siècles et demi, on a pu, de par le monde, croiser, générer de nouvelles variétés. Et on a créé les Dragon Wings. On a créé, là, dernièrement, cette gamme qui s'appelle les Bégonias Summer Wings. C'est une collection dans laquelle on a des Bégonias différents, parce que celui-ci a un feuillage plutôt fin, pourpre, avec les nervures prééminentes. Une floraison qui est complètement différente de celui-ci, qui est un autre Summer Wings. Il faut savoir que les couleurs sont rouge, orangé, saumon, blanche, jaune. On a à peu près différentes couleurs comme ça qui sévissent dans les Summer Wings. Alors, Summer Wings, il faut quand même qu'on développe cette gamme. C'est une gamme qui est apparue il y a 7-8 ans. C'est assez récent. Si je ne m'abuse, ce sont les Néo-Zélandais qui ont inventé cette gamme. Et elle va avoir un succès grandissant, parce que c'est un port très, très intéressant. C'est un port en dôme, légèrement retombant. Donc, ce sont des Bégonias qui vont avoir un effet, du plus bel effet, je dirais, en suspension, parce que ce n'est pas trop lourd comme végétation. Et on va avoir un port vraiment magnifique et des corolles de fleurs en ombre. En particulier pour celui-ci, on devine bien, le port en dôme est légèrement retombant, légèrement retombant. Ce n'est pas une plante retombante, de loin pas. La culture est relativement simple. En bac, en pot, en suspension, en jardinière, c'est un Bégonia qui va être très facile. Exposition ombragée, mi-ombragée, légèrement ensoleillée. On ne le mettra pas en plein soleil comme son confrère, le Dragon Wings. Il est un peu plus délicat. N'oublions pas, la majorité des Bégonias sont d'origine tropicale, équatoriale. Donc, on est en sous-couvert végétal. Théro, Théro-Géranium, deux volumes de Théro-Géranium, un volume de terre de jardin. Ça, c'est valable pour toutes les plantations en bac, en suspension, en jardinière. Vous avez le droit d'essayer le Summer Wings dans les massifs. C'est une belle plante de massif, il n'y a aucun doute qu'apprécient aussi les escargots quand il fait humide. Je vous le dis parce que j'ai eu quelques dégâts il n'y a pas très longtemps, en tout cas au tout début du printemps quand il faisait très humide. Alors, en massif, c'est tout à fait possible. C'est une plante de devant, une plante qu'on va mettre en avant d'un massif à la différence du Dragon Wings qui va faire 80 à 80 mètres parfois. Celui-ci est plutôt à mettre légèrement devant. En termes de rusticité, de multiplication, les bégonias sont des plantes d'origine tropicale qui vont tenir difficilement sous les 5 à 8 degrés. Donc, il est possible de les garder. D'ailleurs, moi, quand je fais la classification, je dis que c'est une herbe assez vivace d'origine tropicale. Ça veut dire qu'elle est gélive. Ça veut dire qu'en dessous de 5 degrés, ça ne va pas. En dessous de 8, ça va à peine mieux. Grosso modo, on hiverne ces plantes dans des serres ou des vérandas à entre 10 et 12, 13, 14 degrés. Là, c'est le top. La multiplication, c'est tout à fait facile. C'est une plante qui va se multiplier peut-être pas aussi facilement que le dragon wing, mais franchement, ça marche bien tout au long de l'année. Les multiplications de septembre-octobre, c'est possible. Ça, c'est une bouture de septembre-octobre de l'année précédente. Il faut chauffer un peu plus. Il faut avoir une température de 14, 15 degrés, 16 degrés minimum. Ce serait vraiment parfait pour pouvoir faire pousser les bégonias, les hivernées et pouvoir les cultiver N plus 1. Donc, c'est vraiment pas un problème. En ce qui concerne la floraison, les soins, les maladies, alors, les bégonias sont des plantes, en tout cas pour cela, ce sont des plantes herbacées. Moi, je suis toujours partisan des engrais bio au départ parce que c'est beaucoup moins concentré, c'est beaucoup plus diffus et il n'y a pas de risque de brûlure, vraiment. Donc, j'apporte un engrais plantes vertes de mars à mai-juin, un engrais très, très doux qui va faire de la feuille. Et puis, mai-juin, je fais le transfert avec des engrais bio du type géranium pour pouvoir faire fleurir et augmenter la capacité à fleurir. Et l'avantage de tous les bégonias Summer Wings, c'est qu'ils sont auto-nettoyants. Il n'y a pas besoin d'enlever les fleurs. Tout au plus, elles fanent, elles sèchent. Peut-être tâcheront-elles les ponsoirs, mais honnêtement, ça s'envole, ça tombe. Il n'y a pas besoin de les nettoyer comme on pourrait le faire sur les géraniums où les inflorescences passent, sèchent et restent visibles et accrochées. Sur le bégonias, c'est auto-nettoyant. C'est vraiment un avantage incroyable pour ce type de plantes. Au niveau des maladies et des parasites, vous pouvez rencontrer des pucerons qui vont se délecter des tiges et des feuilles turgescentes, bien remplies d'eau, bien gorgées d'eau. On en risque davantage en serre à l'hivernage. Mais en belle saison, c'est possible. Ce qui est à craindre, c'est plutôt les maladies genre maladies cryptogamiques, champignons, l'odium. Ça, c'est un excès d'eau avec des températures relativement élevées. C'est le fameux blanc, le blanc de la courgette ou du rosier. Et une autre maladie cryptogamique beaucoup plus embêtante, selon moi, c'est celle qui va occasionner une pourriture grise, c'est le botrytis. Le botrytis, c'est un duvet qui va s'attaquer aux tiges essentiellement et qui est plutôt le fait d'un excès d'humidité, là encore, mais avec des variations de température plutôt à la baisse. Et ça, c'est pas bon signe parce que quand vous avez du botrytis, il faut vous mettre au régime sec tout de suite pour arrêter ce champignon qui va avoir une capacité à faire mourir la plante assez vite. Tout compte fait. Ça, c'était pour les soins, fertilisation, maladie. Alors, pour terminer, pour terminer, les Begonia Dragon Wings sont des Begonia qui vont avoir un succès grandissant dans les jardinières, les bacs, les suspensions, mais aussi sur toutes les terrasses. C'est une plante relativement facile, très florifère, très lumineuse qui va se voir de loin. Je vous invite à essayer les Begonia Summer Wings. Vous ne serez pas déçu et si vous avez la main verte, vous arriverez à les garder un petit peu et là, vous allez vous éclater avec ce superbe Begonia. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à un petit pouce bleu, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada